... Montauban-Bézier, c'est l'une des grosses affiches de cette 16e journée de Pro D2 ce vendredi soir au stade Sapiac de Montauban. Deux équipes sanctionnées cette semaine par la DNACG, le gendarme financier du rugby français. Moins 3 points au classement pour les Bitterrois, moins 2 points pour Montauban. Bézier qui reste sur une série de 4 victoires consécutives en Pro D2. La passe de 5, pourquoi pas pour les hommes du duo Aucagne-Gérard. Mais ce sont bien les Montalbanais qui vont démarrer pied au plancher cette rencontre à l'image de l'incursion de Thomas Fortunel du côté de Montauban. Le jeu rebondit rapidement dans le fermé et c'est l'hélié Pierre Clure qui est à la conclusion de cette superbe séquence de jeu. 5 à 0 pour l'USM dans cette rencontre et c'est transformé par Jérôme Bozviel, le canonnier de l'USM. 7 à 0 donc pour les Tarnes et Garonnais qui démarquent parfaitement cette partie. Et en face, une équipe de Bézier beaucoup trop indisciplinée pour prétendre l'emporter ce vendredi soir. A l'image de ce coup de pied dévissé de Dreuil et de la position de hors-jeu de deux de ses coéquipiers. Monsieur Datas, l'arbitre de la rencontre, sanctionne logiquement cette position de hors-jeu. Pénalité pour Montauban, pénalité que va convertir Jérôme Bozviel à plus de 40 mètres des perches. Superbe coup de pied de l'arrière de Montauban qui porte le score alors à 10 à 0 après 20 minutes de jeu. Et les galères continuent pour Bézier. Beaucoup trop d'indiscipline, on le disait. Beaucoup trop de fautes et celle-ci est celle de trop. Carton jaune contre l'aillier de la SBH. Wesley Douglas, Bézier qui va se retrouver à 14 contre 15 pendant 10 minutes et qui va payer cette période d'infériorité numérique sur son aile. Voilà l'image de ce coup de pied de Fortunel à destination de Pierre Clure. Clure ne capte pas ce ballon mais le remet en arrière à destination de son compère de l'aile opposée, Pierre Saillers. Et c'est validé par Monsieur Datas après consultation de son juge d'en but. Et le deuxième essai de la partie donc pour Montauban inscrit par Pierre Saillers. Le score qui enfle du côté des Tarnes et Garonnet 15 à 0. On voit la fin de la discussion entre les trois hommes et l'arbitre Monsieur Datas qui accorde cet essai. 15 à 0 donc on vient de dépasser la demi-heure de jeu et Bézier qui va réagir. 34ème minute exactement. Domination en mêlée avec l'entrée de Karim Kouillère. Et c'est l'opportunisme d'Arnau Pic le demi de mêlée qui permet aussi de débloquer leur compteur. Et c'est validé donc à Bézier. 15 à 7 et c'est transformé. Et le carton jaune pour Montauban. Richard Haddon paye ce plaquage haut sur Victor Dreuil. Pénalité que va convertir le jeune demi-ouverture de Bézier. 15 à 10 juste avant la sirène. C'est donc le score à la pause. Bézier a eu très chaud au cours de la première demi-heure mais Bézier a bien réagi dans les dernières minutes de la première période. 15 à 10 donc pour Montauban à la pause. De retour des vestes hier. Jérôme Boisiel passe trois nouveaux points en faveur de Montauban. 18 à 10 mais la mêlée et les avants de Bézier sont inarrêtables. Et c'est validé à Jean-Baptiste Barère au milieu de ses avants. Monsieur Dattas va consulter son juge d'en but avant d'accorder l'essai aux troisième ligne de Bézier. Bézier qui va revenir dans cette seconde période. Et c'est transformé par Sam Katz. L'ouvreur remplaçant anglais de Bézier qui fait son retour également ce soir. 18 à 17. Les deux équipes sont au coude à coude et c'est un autre match qui commence. Bézier ajoute trois points par l'intermédiaire de Sam Katz et mène 20 à 18 à quelques minutes du terme de la rencontre. Jérôme Boisiel a alors la balle de match. Sur cette ultime pénalité, l'arrière de Montauban rate la cible à 1 minute 30 du terme de cette partie. La pénalité manquée sera fatale à Montauban qui va une nouvelle fois s'incliner. Bézier assure la dernière mêlée et dégage en touche. Cinquième victoire d'affilée pour la SBH qui remonte au classement. Deuxième victoire à l'extérieur surtout pour les Bitterrois cette saison en pro D2. En face, Montauban est toujours en difficulté. Sous-titrage ST' 501